Ce qui s'est passé il y a maintenant quelques jours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est une catastrophe naturelle dont nous ne retrouvons les précédents qu'en 1931 dans la région. C'est-à-dire quelque chose d'inédit, profondément, qu'on ne peut comparer avec aucun autre événement météorologique connu dans les dernières décennies. Le Premier ministre, coordonnant l'action de l'ensemble des ministres du gouvernement, a répondu, dès que l'information a été donnée, ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, depuis l'ouragan, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où je vous parle, il y a 1900 forces de l'ordre et forces armées à Saint-Martin pour sécuriser l'île. Je suis ici avec les ministres pour porter plusieurs messages. D'abord, un message de retour à la vie normale. C'est notre priorité absolue. L'ordre public, je viens de l'évoquer, accès à l'eau, c'est l'un des enjeux essentiels, l'une des grandes difficultés sur l'île, le déblément. Et là-dessus, l'ensemble des services de l'Etat seront mobilisés. Nous travaillons également pour que, à la fois, le téléphone et l'électricité soient restaurés, la santé et l'école. L'hôpital fonctionne avec des agents qui ont beaucoup de courage. Dès le début de semaine prochaine, nous souhaitons pouvoir ouvrir, même pour quelques heures, des écoles. C'est toute la France et toute la nation qui est aux côtés de celles et ceux qui ont tout perdu, ont parfois perdu leurs proches, aux côtés des victimes, bien sûr, et de leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Et...